Daniel Tamet a récité la première décimale de pi, a récité les décimales de pi, les 200 000 714e première décimale de pi pendant six heures de mémoire. Je n'y suis pas arrivé. Joseph Chovanec parle une dizaine de langues qu'il a parfois appris peut-être en une semaine, ce qui lui permet de parcourir le monde en abolissant les frontières. Ça non plus, je n'y suis pas arrivé. Temple Grandin a mis au point un système révolutionnaire dans le traitement du bétail qui a révolutionné toutes les exploitations d'élevage américaine qui l'ont adopté environ à 50%. Ça, même en me concentrant très fort, ça non plus. Je n'y serais pas arrivé. Cependant, un point commun nous relie, me relie à ces trois personnes, à ces trois personnalités. Je suis autiste. Alors, on aime bien dans la famille de l'autisme, souvent on entend une frontière imaginaire entre autiste de haut niveau et autiste de bas niveau. À votre avis, on me range dans quelle catégorie ? Vous allez sans doute dire autiste de haut niveau, peut-être. Mais si vous m'aviez rencontré durant mon enfance, vous auriez sans doute eu une réponse tout à fait différente. En effet, je n'ai pas parlé jusqu'à l'âge de six ans. Et tant et si bien que cela m'a causé beaucoup de soucis à l'école, que dès l'âge de deux ans, on m'a destiné un aller simple en hôpital psychiatrique, heureusement auquel j'ai pu échapper. J'avais beau savoir lire et écrire et compter avant de savoir parler, ça n'empêchait pas les professeurs qui m'acceptaient malgré eux à l'école de m'appeler affectueusement le cerveau lent. Donc finalement, on dit de moi que je suis un autiste de haut niveau depuis que j'ai écrit un livre, depuis que j'ai écrit un best-seller. L'autisme a souvent été assimilé à une psychose. Aujourd'hui, 60% des séjours longs en hôpital psychiatrique en France sont le fait d'autistes. Je vous assure qu'il y a certains matins où je me regarde dans la glace et je me dis, ouf, je ne suis pas une statistique. Les autistes souvent, oui, vont être souvent cachés derrière les murs, gavés de neuroleptiques. Vous entendrez souvent dans les médias des discours entendant éradiquer le fléau de l'autisme, éradiquer l'autisme. L'autisme se caractérise notamment par, on va dire, une forme de déficience sociale qui va souvent être interprétée à tort comme de la déficience mentale, alors qu'il va s'agir d'une déficience mentale apparente. Mais en effet, dans un monde basé sur le verbe, la communication et l'image, l'autisme va souvent être assimilé et vécu comme un handicap. Le handicap. Il convient de se poser la question si ce n'est pas plutôt la société qui s'handicapent elle-même en excluant de nombreuses minorités aux diversités fonctionnelles ou des profils cognitifs particuliers. Finalement, n'est-ce pas la société elle-même qui se met en situation de handicap en se privant de compétences et de potentiels qu'elle va mépriser ? Par exemple, si un bâtiment est inaccessible pour les personnes à mobilité réduite ? Eh bien, vous allez voir que dans ce bâtiment, beaucoup d'autres populations, bien au-delà de ces minorités, rencontreront des problèmes et ça pourra même parfois être extrêmement dangereux. Donc, le handicap n'est pas une affaire de minorités. Le handicap est l'affaire de l'humanité entière. En France, pendant que le monde entier, en particulier par exemple l'Italie ou les pays en Europe du Nord, ont fait le pari de l'inclusion, c'est-à-dire d'ouvrir le milieu ordinaire, à commencer par l'école, à toutes les neurodiversités, à toutes les diversités fonctionnelles, quelles qu'elles soient. En France, nous vivons dans le pays le plus institutionnalisé au niveau de toutes les différences. Par exemple, pendant qu'en Italie 100% des enfants autistes sont scolarisés, en France, 80% des enfants autistes sont déscolarisés. 90% de la population autiste en France est au chômage. L'autisme est en perpétuelle augmentation. On parlait d'une naissance sur 100 il y a encore 10 ans. Il y a 5 ans, on parlait d'une naissance sur 50. Une étude américaine pointe une naissance sur 68. Une étude récente sud-coréenne pointe même une naissance sur 38. L'autisme est en perpétuelle augmentation. Certains scientifiques, chercheurs, ont décidé de se poser sur la question avec un autre paradigme. Et s'il s'agissait devant l'ampleur de ce phénomène, finalement, s'il ne s'agissait pas là, d'une autre intelligence. En effet, l'autisme va se caractériser par un profil cognitif particulier. C'est-à-dire que certes, il va avoir des déficiences sociales, mais souvent chez les sujets, et y compris les sujets non-verbaux, la mémoire visuelle va être plus développée. La mémoire auditive va, des fois, être beaucoup plus grande. Beaucoup auront l'oreille absolue. Et ce profil, ce profil d'une autre intelligence, ces compétences particulières qui vont s'avérer souvent supérieures à la moyenne, c'est vrai qu'il s'avère que souvent, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas forcément les autistes verbaux qui vont, des fois, être les plus performants dans certains domaines. Et l'intelligence autistique commence à intéresser, par exemple, certains gouvernements. C'est le cas du ministère de la Défense d'Israël. Il y a quelques années, ils ont mis sur pied un projet qui consistait à engager des autistes à les incorporer dans des unités d'élite pour des départements d'analyse de photos aériennes. Ce programme s'est avéré être un succès. Et donc, ce programme qui s'intitule Voir Loin, aujourd'hui, l'armée israélienne, pour rien au monde, ne voudrait se passer de cet atout, de l'intelligence autistique. En Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, une statistique très intéressante est sortie il y a peu de temps. Saviez-vous qu'en Grande-Bretagne, 4% de la population est dyslexique ? Or, il s'avère que parmi la population des chefs et des créateurs d'entreprises, les dyslexiques sont représentés à hauteur de 20%. Donc là, on peut se poser la question de l'atypisme, c'est-à-dire que les dyslexiques également vont avoir beaucoup de problèmes, en général d'exclusion, mais il s'avère que se priver finalement des spécificités pourrait finalement s'avérer assez fatal. La Silicon Valley a été bâtie par les profils atypiques. L'informatique a été créée par les autistes pour les autistes, disait Bill Gates. Ce n'est plus un scoop, lui aussi fait partie de notre club. Saviez-vous que Microsoft organise chaque année un recrutement spécialisé, réservé pour les personnes autistes, pour développer certains programmes informatiques ? Il y a même des personnes qui trichent sur leur CV en se faisant passer pour autiste, pour avoir le job. On a du mal à imaginer ça en France, où lorsque vous êtes dans le spectre autistique, dans le spectre de l'autisme, vous avez plutôt intérêt à le cacher pour ne serait-ce qu'avoir une chance d'être scolarisé et ensuite avoir un travail. Alors aujourd'hui, il y a des sociétés qui comptent près même de 80% d'autistes dans leurs effectifs. Savez-vous pourquoi la couleur du premier réseau social est bleu ? Parce que le bleu est la couleur symbole de l'autisme. Son inventeur, en bon autiste, avait des problèmes de communication dans tout ce qui était de l'ordre des contextes sociaux. Il a donc inventé le premier réseau social qui consiste à pouvoir se connecter avec n'importe qui dans le monde sans être obligé de passer par les situations où les autistes vont justement se retrouver en situation de handicap. Et c'est ainsi que les inventions des atypiques finalement profitent à tout le monde. L'intelligence autistique est même devenue un marché. Aujourd'hui, vous avez des compagnies spécialisées dans le recrutement de profils atypiques. Aujourd'hui, la valeur autistique est en train de devenir la valeur montante et le placement le plus sûr pour de nombreuses entreprises. En France, nous avons malheureusement tendance à édulcorer cette question alors qu'au niveau international, le monde est en train de se mettre en marche pour ce genre de spécificité, c'est-à-dire mettre en avant la différence. La population autiste est souvent appréhendée pour ses défauts. Vous entendrez souvent dans la bouche des politiques que le terme autisme dans le monde médiatico-politique est top à peu près à la première place, que ce soit dans le cours de récréation, comme une insulte, une insulte suprême pour dénigrer ou moquer son adversaire. Et si, au lieu de parquer la différence, de créer une société ghettoïsante, nous intéressions au potentiel de quelque chose qui, au lieu d'être appréhendée comme un défaut, si nous commencions à appréhender l'autisme pour ses qualités. Je pense que c'est l'avenir. Nous sommes à l'aube d'une révolution. Le spectre d'une ère nouvelle s'annonce. Et les acteurs de cette révolution savent qu'une société basée sur des contraintes de normalité finira inévitablement par s'étouffer dans les normes qu'elle se sera elle-même créée. Mais les acteurs de cette révolution savent aussi que le pari de l'avenir est le pari de l'atypisme et de la diversité. Je vous remercie.